En attendant 2016, jour 27. Voilà, j'avais envie de t'emmener en balade. En fait c'est quelque chose que je ne fais pas assez souvent et que j'aime bien faire. J'aime bien me sortir un peu de temps en temps des écrans. Nous sommes à Toulouse, sur le canal de Brienne. Et je commence cette balade par un petit pont piéton qui se trouve juste ici. Ce pont piéton, c'est un très très beau souvenir de quand j'étais étudiant. J'habitais vraiment pas loin, on va voir tout à l'heure, une cité universitaire. C'est il y a plus de 10 ans maintenant. Et un soir, je rentre avec un jeune homme. Et on a passé 5, 10 minutes à s'embrasser goulûment sur ce pont piéton. Et c'est très marrant cette histoire parce que, honnêtement, cette personne, je crois qu'il ne se souvient pas de moi, je ne me souviens pas de lui. Ça fait plus de 10 ans, on n'a passé qu'un week-end ensemble. Par contre, ce baiser, je m'en souviens tout le temps. Et à chaque fois que je croise ce pont au clair de lune, j'ai une pensée émue pour ce moment qui a peut-être duré 5, 10 minutes, mais qui, pour moi, est une petite parenthèse d'éternité. Moi, personnellement, je suis une personne qui ne sort pas très très souvent. Et au final, ça me fait vraiment du bien de maillerer le crâne hors des écrans, de temps en temps. Si tu regardes bien, là, on est en plein dans la ville. Franchement, il y a des voitures de partout. Ça n'a pas l'air d'être un endroit quand même hyper choupiné. Et en fait, on tombe sur une petite surprise. Une espèce de canal qui va relier le canal de Brienne à la rivière La Garonne, au fleuve La Garonne. C'est plus un fleuve qu'une rivière quand même. Et là, de suite, voilà, on arrive dans un véritable coin de tranquillité où on peut vraiment se balader de manière très 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 sereine. Voilà. Et j'adore déjà le silence. Il est super présent. Les maisons à côté, c'est un peu des trucs désaffectés, tagués, que j'aime bien. Il y a la CTU qui est vraiment juste à côté, en fait. Et pourtant, je croise vraiment rarement, rarement du monde. Ici, sur ce petit bout de canal qui, là, est tout automneux, avec des feuilles de partout, avec les orties, les ronces qui jaunissent. Et c'est quand même assez agréable. Pardon. Et coucou, t'as ? Et coucou ? Oh, dis-donc. T'es trois pattes ? T'as l'air de bien te débrouiller, trois pattes, dis-donc. Bonjour. Bonjour. Comment tu y vas ? Oh, t'es beau. Donc, oui, c'est déjà un endroit hyper calme, hyper serein. Et franchement, ça fait du bien de se poser de temps en temps. C'est un truc que je ne fais pas assez souvent. Alors que je sais que ça me fait vraiment du bien. J'ai découvert ça, moi, en allant jogger. Parce que je fais partie de ces personnes très, très bizarres qui mettent des vêtements moulants, achetés trop cher chez Décathlon, pour aller courir un peu. Mais, je ne sais pas, pour moi, courir, il y a un aspect méditatif, quoi. Et voilà, on arrive à mon petit endroit secret. Oh, merde, j'ai enlevé le banc. Le banc, il y est, il n'y est pas. Ça dépend des moments. Voilà, il y a une petite berge, en fait, que vous voyez ici, sur laquelle on va descendre. Hop là, un petit ponton pour se caler au bord de la rivière. Et là, juste... prendre deux secondes, respirer, regarder le panorama. Moi, c'est le genre de choses qui me font vraiment du bien, en fait. De juste, parfois, mettre le monde en pause, oublier les choses que j'ai à faire, juste se poser, regarder l'eau passer. J'y connais rien, moi, en philo, en tout ça. C'est plus mes collègues qui s'y connaissent. Mais Dany me parlait d'un philosophe contemporain qui disait que faire de la philosophie, c'était simple. S'asseoir devant la mer et regarder les vagues. Je ne sais pas, je ne sais pas si c'est de la philosophie ou pas. Peut-être que je m'en fous, mais en tout cas, je sais que c'est des moments, moi, qui me font du bien, qui me ressourcent un peu. Comme quand je cours aussi, où il y a quelque chose de presque méditatif. Je ne cours pas pour aller le plus loin ou le plus vite possible. Je cours juste pour le plaisir de courir, de sentir le monde dévalé sous mes pieds, de voir, d'écouter ce qui se passe autour de moi, ou même d'écouter ma musique ou un audiobook. Mais juste, voilà, je sens l'air, je respire. Il y a quelque chose qui est à la fois vide et à la fois rempli. Je sais que j'ai eu des inspirations pour mes romans, pour des chansons aussi. Ça marchait très, très bien quand je faisais des pauses comme ça, que ce soit en courant ou juste comme ça ici, en me posant. On a un endroit qui n'est pas du tout raccord. Je ne sais pas toi, mais... Moi, il y a quelque chose que j'ai tendance souvent à oublier. C'est le fait de me donner le droit de ne pas aller bien. Il y a tellement de choses à faire dans une vie, tellement de gens formidables et passionnants, tellement d'œuvres magnifiques et bouleversantes, tellement de pensées, d'idées à défendre, de politiques à vivre, ou de choses comme ça, et d'amour aussi, que j'ai eu tendance à me dire que je devais tout le temps être au top, souriant, avenant, que je devais tout le temps être au meilleur de ma forme, que je ne devais jamais lâcher, jamais être un peu moins bien, que je n'avais pas le droit ne serait-ce que d'aller mal, en fait. Et ce que j'ai appris récemment, c'est que c'est faux. C'est tout simplement faux, et que c'est important aussi, ces moments où l'on est dans un état, qu'on dirait, de faiblesse. Que la faiblesse n'est pas une force, que la faiblesse est une qualité en soi, qu'elle n'est pas moins bien, ni mieux. On a tendance à toujours mettre en valeur la force et rabaisser un peu l'aspect faiblesse ou fragilité. Et se donner le droit de juste dire « Ben non, ça ne va pas. Ben non, là, ce n'est pas disponible. Non, je ne vais pas marcher plus vite aujourd'hui. Non, je ne peux pas sortir de chez moi aussi. » C'est hyper important de se donner ce droit de dire « Ben, aujourd'hui, je ne vais pas faire tout ce que j'ai à faire. Je ne vais pas m'occuper de tout ça. Je ne vais pas me préoccuper. Je vais juste profiter, juste marcher un peu ou rester sous ma couette. Voilà, je vais juste aller mal et manger du chocolat. » C'est très très bête. Mais c'est quelque chose, personnellement, que je ne m'autorisais pas et que j'apprends à m'autoriser. Je l'ai appris déjà d'autres fois dans ma vie, mais j'ai eu tendance à l'oublier et à revenir dans le truc de « Il faut, il faut, il faut, il faut, il faut, il faut. » Et puis en fait, ben non. Non, il y a des moments où ça se pose. Il y a des moments où ça récupère en soi, où le corps, l'être, la vie prennent le temps de ne pas aller bien, le temps de se penser, le temps de prendre soin de soi, le temps que l'on prenne soin de moi aussi. Et bizarrement, ça fait un bien fou de s'autoriser des choses comme ça. Regarde, j'adore ça. Je ne sais pas si tu l'entends bien, mais... les feuilles en automne qui tapissent le sol. Ça, c'est juste un grand, grand plaisir pour moi. C'est un truc que je devrais me promettre un peu plus souvent, en fait. La prochaine fois que je déprime, que je ne vais pas bien, je vais juste aller marcher dans les feuilles. Non pas que ce soit mieux ou pas que de rester dans sa chambre, mais c'est tellement inhabituel pour moi que ça pourrait peut-être même marcher. C'est donc la fin de cette balade. Je remercie vraiment Margot de m'avoir donné l'occasion de faire cette expérience. J'espère que ça t'aura plu. Je ne sais pas du tout ce que ça donne. Mais en attendant, prends soin de toi. Prends soin de celles et ceux que tu aimes. Et puis, essaie de sourire aux gens dans la rue. Ça marche bien. Et à demain sur la chaîne de Margot. Sous-titrage ST' 501